Aujourd'hui, vous l'avez vu, je parle d'un sujet attendu, puisque je vais vous montrer quel est le nouveau gestionnaire de tâches que j'utilise en complément de mon outil Notion pour organiser mes journées. Et cet outil, comme vous l'avez vu dans le titre et sur cette magnifique miniature faite à l'arrache entre deux, ce logiciel, cette application dont je vais vous parler, elle s'appelle Things 3, et elle est disponible malheureusement uniquement sur l'univers Mac, iOS, iPadOS. C'est-à-dire que si vous êtes sous Windows ou Linux, vous ne pourrez pas l'utiliser, malheureusement, idem pour Android, mais il y a des alternatives qui utilisent plus ou moins le même principe que cette application-là, qui sont notamment Todoist et TicTic. Merci à Didi Spay de m'avoir fait découvrir TicTic pour pouvoir vous le recommander en alternative si vous n'êtes pas du tout sous l'univers Mac OS. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai de toute façon les liens des outils que je viens de citer dans la description. Et moi ici, je vais surtout vous montrer Things 3. Donc ils ont tous à peu près le même mode de fonctionnement, mais moi j'utilise celui-ci pour des raisons esthétiques. Je trouve qu'il est très joli et il se raccorde à pas mal de choses. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je peux faire avec, comment vous, vous pouvez l'utiliser si jamais c'est un outil qui vous intéresse. Si vous cherchez actuellement un moyen d'organiser vos tâches de manière efficace, en automatisant un maximum de choses, je pense sincèrement que Things 3, c'est l'application qu'il vous faut. Et vous allez voir ici comment moi je l'utilise. Bien sûr, tout le monde n'a peut-être pas exactement la même utilisation, je vais vous montrer ma technique à moi et comment je m'en sers au quotidien pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble et si ça correspond ou pas à ce que vous attendez. Voilà la bête que je vous filme du coup depuis mon iPad parce que moi j'utilise la version iPad. Et je vais vous présenter un petit peu le fonctionnement. Alors pour des raisons évidentes, j'ai masqué quelques petites choses ici, mais vous avez de toute façon ici un aperçu global de comment ça fonctionne. et je vais vous présenter du coup les différentes catégories. Donc là, je suis sur la partie à classer où je viens en fait noter au fur et à mesure de ma journée toutes les choses que j'ai à faire quand j'ai pas le temps encore de les planifier, etc. Ici c'est vraiment pour toutes les choses qu'on n'a pas envie d'oublier et qu'on veut garder en tête. Donc voilà, on va venir rajouter à chaque fois des petites tâches qui sont représentées comme vous le voyez par ces petits carrés. Donc au fur et à mesure où les tâches seront exécutées, on va venir les cocher comme vous le voyez en faisant comme ça et la tâche va disparaître tout simplement. Si jamais on veut la retrouver, elle se trouvera du coup dans l'onglet journal. L'onglet journal, il récapitule toutes vos tâches achevées donc c'est très très motivant et ça vous permet de voir ce que vous avez fait du temps que vous ont pris certaines choses. Et comme vous le voyez, là j'ai retrouvé ma petite tâche donc si jamais par erreur comme ici j'ai cliqué dessus, je peux la marquer comme non terminée et elle retournera comme par magie directement dans ma partie à classer. A partir de là, dès que tous les soirs je viendrai faire un petit point sur les tâches que j'ai mises dans à classer, j'aurai juste tout simplement à cliquer sur la tâche dont il est question pour la modifier et pour du coup commencer à la planifier. Donc ici il y a plusieurs possibilités, comme vous le voyez je vais aussi vous faire un petit tutoriel en même temps. Il y a des petites icônes qui apparaissent, notamment une icône ici de calendrier sur laquelle je vais cliquer. Cette icône de calendrier, elle me permet de planifier la tâche pour un jour donné. Comme vous le voyez, je peux soit choisir de planifier la tâche pour aujourd'hui, soit la planifier pour ce soir, soit lui attribuer une date en fonction de mes disponibilités. Et tout en bas, comme vous le voyez, je peux aussi la programmer pour un jour. Un jour ça va être toutes les choses qui ne sont pas urgentes et que je ne suis pas sûre de faire mais que j'aimerais garder en tête quand même. Et comme ça, le fait de les mettre dans un jour ça va éviter de me polluer en fait sur ma to-do list, sur mes to-do list journalières parce que c'est un petit peu ça aussi Things 3. L'intérêt c'est d'avoir une espèce de grosse to-do list améliorée parce que vous allez voir, on peut rajouter plein plein de choses très intéressantes pour automatiser les tâches. Et ici comme par exemple vous le voyez, on peut même rajouter des rappels si on en a besoin. Moi je ne me sers pas du tout de la fonction rappel donc je ne vais pas en parler. Je vais juste me contenter de vous montrer les différentes options possibles justement pour améliorer un maximum votre productivité en gérant vos tâches avec Things 3. A côté du calendrier, j'ai la possibilité de rajouter des tags. Donc je peux créer les tags que j'ai envie assez facilement en cliquant tout simplement sur cette petite option. Là encore, ce n'est pas une option que j'exploite à fond pour l'instant. Je m'en sers juste quand j'ai des choses à voir avec certaines personnes etc. Comme ça, ça me permet tout simplement à l'aide de la fonction recherche rapide ici de taper le nom de la personne avec qui je dois discuter pour voir quelles sont les tâches rattachées à tout ça et ce qu'on a à dire, vous voyez. Par exemple ici, j'ai tapé un mot-clé qui correspond à un de ces tags. Du coup, quand je clique sur le tag, alors là il n'y a rien, mais normalement il me met la liste de toutes les choses que j'ai à voir avec cette personne et ça me permet du coup de classer un petit peu mieux mes tâches. Du coup, comme je vous le disais, cette partie-là je ne m'en sers pas. Donc là c'est vide mais pour vous, si jamais vous vous en servez, vous aurez la liste de tout ce qui ressort et quand je m'en sers, je l'ai aussi, rassurez-vous. La petite option à côté des tags vous permet en fait de rajouter des listes supplémentaires aux tâches. Si par exemple vous avez plusieurs petits trucs à vous souvenir, personnellement je m'en sers notamment pour tout ce qui est métadonnées YouTube, ça me permet de mettre la fiche, l'écran de fin, la description, le titre, la miniature, sur une liste comme ça et être sûr de rien oublier. C'est une sorte de checklist qui vient rajouter un petit peu d'informations à votre tâche. Et la dernière option disponible, vous le voyez, c'est un petit drapeau et ce petit drapeau nous permet tout simplement de fixer une échéance pour la tâche. Alors comment je me sers des échéances ? Moi à titre personnel, la majorité de mes tâches c'est de rédiger des articles qui sont planifiés pour un jour précis. Donc l'échéance en général pour moi ça correspond en fait à la date où j'ai prévu de planifier tel ou tel article, telle ou telle vidéo. Donc là par exemple si je mets, voilà, c'est le 2, le 2 février, donc là le 2 février au moment où je tourne c'est dans un jour, comme vous le voyez, ce qui est bien avec ce logiciel, c'est qu'il se contente pas de vous dire 2 février, il vous dit dans combien de temps c'est et ça vous permet du coup d'avoir une meilleure vision du temps que vous avez pour gérer vos tâches, du temps que vous avez pour faire les choses et de où se situe l'urgence. De manière très naturelle, dans toutes les listes qui sont proposées et que je vais vous présenter par la suite, qui sont dans l'onglet de gauche, Things les classe vraiment par priorité. Donc si vous définissez des échéances pour toutes vos tâches à classer, il va naturellement vous les trier dans l'ordre. Juste en dessous, on a l'onglet Aujourd'hui et l'onglet Aujourd'hui, il contient toutes les tâches que j'ai planifiées pour la journée. Comme vous le voyez, j'ai du pain sur la planche, je suis pas encore arrivée au bout de mes peines, n'est-ce pas ? Et ce que j'aime beaucoup, c'est que là, comme vous le voyez en haut, en dessous de Aujourd'hui, j'ai pu raccorder mes Google Agenda, ce qui m'a permis en fait d'avoir un oeil direct, même sur ma liste de tâches, sur ce qui est prévu sur le jour J. Donc ça, je l'ai raccordé à Google Agenda. Là ici, comme vous le voyez, j'ai pas mal de choses à vous présenter, donc je vais pas rentrer trop dans la partie automatisation non plus. Si jamais vous le souhaitez, je pourrais vous faire une autre vidéo, je vous explique comment je raccorde Things à Google Agenda, à Zapier, à Trello et à tout mon business en fait, comment j'ai fait de cet outil mon deuxième cerveau. Mais ici, je vais me contenter vraiment de vous présenter les bases pour vous aider à définir si oui ou non c'est fait pour vous ce type d'organisation. Moi, à titre personnel, ça a tout changé, mais je vais en reparler à la fin. Donc ici, pour en revenir à l'onglet aujourd'hui, comme je l'ai dit, il récapitule toutes les tâches que je me suis planifiées pour aujourd'hui. Et comme je vous l'ai expliqué, vous le voyez, là il m'a automatiquement classé ça par catégorie de projet et par échéance. Donc là, je vois d'abord ce qui est urgent, et ensuite, quand je redescends un petit peu plus bas, je vais avoir accès aux choses que j'ai planifiées pour beaucoup plus tard, et du coup, je vois en premier ce que je dois faire au plus vite. Ça me permet vraiment de mieux gérer mes priorités et d'aller toujours à l'essentiel sans me prendre 50 milliards de fois la tête. L'onglet du dessous, c'est l'onglet à venir, et là, c'est votre agenda pour la semaine des tâches à planifier. Comme vous le voyez, ici, moi, je me suis planifié beaucoup de choses pour cette semaine, enfin, pas beaucoup pour l'instant, mais justement, parce que je tourne cette vidéo un samedi et que demain, c'est dimanche. Mais je me planifie en fait mes journées de cette manière-là, donc je vais venir une par une classer mes tâches selon le jour où je veux le faire. Ce qui est très très agréable aussi avec cet outil, c'est qu'on a la possibilité d'en sélectionner plusieurs en même temps en cliquant sur la petite flèche en haut à droite, vous voyez ? Je clique sur sélectionner, et là, je peux me dire, ok, ça, je veux le faire pour un jour précis, donc je sélectionne toutes mes tâches, et je clique en bas sur quand. Ça me permet du coup de définir une journée pour plusieurs tâches en même temps, donc c'est comme ça en général que je vais m'organiser à partir de A classer et à partir des petits dossiers que je vais vous présenter juste après. Donc ça, c'est quand même plutôt pratique également, et vous avez du coup une vision de ce qui vous attend pour la semaine et de ce que vous avez à faire. Ce qui est aussi très agréable, c'est que quand vous voyez que vous n'avez pas le temps, que vous avez du retard ou ce genre de choses, automatiquement, Sings va planifier la tâche du jour que vous n'avez pas faite pour le lendemain, bien sûr, mais vous pouvez aussi le faire manuellement et vous dire, ok, bon bah, tel jour, je sens que je ne vais pas avoir le temps de faire ça, par exemple, donc j'ai juste à le faire glisser comme ceci à mercredi, parce que je sais que mercredi, j'aurai le temps de le faire et ça va me changer la date. C'est de cette manière-là, désormais, que je m'organise. Avant, j'avais un système avec un happy planner, avec un planner, voilà, papier, et depuis que je fonctionne de cette manière-là, je n'oublie plus rien, j'ai tout qui est tout le temps noté, planifié, et j'avance beaucoup plus vite, je perds beaucoup moins de temps, et ça reste quand même très agréable à utiliser, comme vous le voyez, c'est quand même assez mignon, comme application, je trouve. Donc quand je vais venir organiser mes journées, je vais me concentrer sur cet onglet Avenir. L'onglet, à tout moment, il est là pour les tâches et les projets où je n'ai pas vraiment défini de date spécifique, ou alors qui concernent le jour d'aujourd'hui, donc c'est si jamais j'ai du temps libre et que j'ai terminé ma tâche aujourd'hui, il va me laisser quand même les tâches d'aujourd'hui qui n'ont pas été faites, mais en bas, il va venir me rajouter, en fait, les tâches qui n'ont pas encore été planifiées, les tâches où je n'ai pas encore, voilà, dit que je voulais faire tel jour, et comme ça, je les ai toujours en vue et je vois un petit peu ce que je dois classer ou pas. Ensuite, dans un jour, comme je l'ai dit, on va retrouver cette partie avec les petits trucs qu'on aimerait bien faire mais on n'est pas trop sûr, c'est pas vraiment une urgence et on veut juste le garder en tête pour être sûr de ne pas se tromper. Donc ici, c'est très cool parce que comme ça, vous pouvez venir piocher des idées quand vous êtes un petit peu motivé. Et la dernière partie que j'ai à vous présenter, vous le voyez, c'est la partie où il y a plein d'icônes. Alors les icônes, quelque chose à garder en tête, les émojis, je veux dire, donc tout ce qui se trouve à partir de cette partie-là. Les émojis ne font pas partie de l'application, c'est moi qui les ai rajoutées quand j'ai noté tout simplement mes titres pour mieux m'y repérer parce que moi j'aime bien faire une petite icône vidéo pour signifier que ça, ça concerne une vidéo, mettre un petit visuel d'article, mettre un petit émoji qui correspond à la formation que je lance, etc. J'aime beaucoup avoir des repères visuels de ce sens-là mais dans l'application Things 3, en tout cas, ce n'est pas inclus, il faut juste le rajouter manuellement. Ici, comme vous le voyez, c'est la partie où je peux gérer des projets. Il faut savoir que bien sûr, quand vous avez beaucoup, beaucoup de tâches, il faut les classer parce que si on met tout ensemble, on ne s'y retrouve plus du tout. Things a pensé à ça parce que du coup, on peut séparer nos tâches en différents projets. Ce que j'aime beaucoup avec cette appli-là, c'est que vous voyez, il y a un petit camembert en fait qui vient nous indiquer l'avancement de là où on en est dans certaines choses, enfin dans nos projets, et ça nous permet du coup d'avoir d'un coup d'œil direct ce qu'on doit faire dans l'urgence, où est-ce qu'on a du retard à prendre, où est-ce qu'on en est en fait, tout simplement. En dessous, vous voyez qu'il y a également des petits domaines, ils appellent ça comme ça, c'est des domaines. Les domaines nous permettent du coup de classer nos tâches différemment et c'est des espèces de petits sous-dossiers en fait tout simplement que vous pouvez rajouter. Quand vous cliquez sur Nouvelles listes en bas, ils vous demandent si vous voulez créer un nouveau projet ou un nouveau domaine. Donc le nouveau domaine vous permet du coup de classer ces fameuses tâches et d'avoir tout qui est bien classé. Donc là je les ai fermés, mais quand on les ouvre, on peut voir du coup ce qui se trouve à l'intérieur et on peut classer différents projets mais aussi différentes tâches dedans pour classer tout par type et par projet tout simplement aussi. Si jamais vous voulez séparer le personnel du professionnel ou même une idée que vous avez d'une autre idée, c'est le meilleur moyen de bien segmenter et moi je m'en sers de cette manière-là. Pour terminer ici, j'aimerais vous montrer quelques petites options que je trouve vraiment très intéressantes et qui ont fait de Things 3 mon indispensable pour travailler et pour gérer mes tâches. Déjà, le premier truc, c'est que, encore une fois, moi j'ai besoin d'avoir une idée claire, etc. Et comme vous le voyez ici, je peux mettre des petits sous-titres pour séparer mes tâches et mieux m'y retrouver dans les gros projets que j'ai. Pour ça, encore une fois, je vais me servir de la petite flèche en haut à droite et je vais venir rajouter un nouvel en tête pour tout simplement séparer mes tâches. Et ça, ce n'est pas du tout une tâche en soi, c'est juste vraiment quelque chose de presque décoratif pour que vous vous y retrouviez mieux dans les gros gros projets où il y a vraiment beaucoup d'étapes différentes. Donc ça, c'est déjà une option que j'aime beaucoup. Autre option que j'aime particulièrement sur Things 3, c'est la possibilité de créer des tâches récurrentes. Qu'est-ce que des tâches récurrentes ? C'est des tâches qui vont se répéter naturellement à une période donnée selon ce que vous avez décidé. À chaque fois que vous créez une tâche, vous avez la possibilité d'en faire une tâche récurrente. Ici, vous le voyez, j'en ai fait quelques-unes. Elles sont signifiées tout simplement par cette petite flèche qui tourne en boucle. Quand on clique sur l'une d'entre elles, comme par exemple ma déclaration de chiffre d'affaires, fascinant ! Ici, vous le voyez, il y a écrit qu'elle est à répéter chaque mois, le premier lundi de tous les mois pour me souvenir qu'il faut que je fasse ma déclaration de chiffre d'affaires ce jour-là. Et j'ai mis une petite checklist, donc une partie pour la déclaration et une partie pour le paiement. Pour créer ça, c'est très simple. Vous créez une tâche tout naturellement en appuyant sur le petit plus en bas. Vous lui donnez un nom et ici, tout simplement, vous allez venir cliquer sur les trois petits points en bas à droite et cliquer sur répéter. Ici, vous aurez la possibilité du coup de gérer de quelle manière vous voulez que la tâche soit répétée. Si vous voulez que ce soit toutes les semaines, tous les jours, tous les deux mois, si vous voulez faire en sorte que ce soit encore plus personnalisé, c'est possible. Vous avez aussi la partie régulièrement qui vous permet aussi de mettre une fin. Donc ça, c'est vraiment très très pratique quand vous avez des tâches récurrentes sur plusieurs moments. Donc vraiment, je vous recommande d'utiliser au maximum cette fonction-là parce que personnellement, je pense que c'est ça qui fera toute la différence. Moi, c'est des tâches auxquelles je n'ai plus à penser parce que je sais qu'on va me les rappeler automatiquement dès qu'il le faudra et je n'aurai pas à y penser. Autre petit truc à savoir, en vrac, vous avez la possibilité de rajouter des informations supplémentaires sur vos notes si jamais vous pensez que c'est utile. Pour l'exemple de la déclaration de chiffre d'affaires, je vais pouvoir d'ailleurs mettre mon numéro de ciré directement dessus et comme ça, j'ai toutes les informations qu'il me faut. Vous pouvez aussi rajouter des liens. Par exemple, pour cet article que je dois rédiger, vous le voyez, il y a un lien qui redirige directement sur ma carte Trello que j'ai automatisé avec Zapier. Donc comme je vous le disais, cette vidéo doit être déjà assez longue comme ça et elle est un petit peu chaotique. Je m'en excuse, mais il fallait vraiment que je vous présente cet outil qui a vraiment tout changé pour moi. Donc si jamais vous voulez que je refasse une deuxième vidéo où je vous explique comment j'ai paramétré toute l'automatisation de mon business dessus avec Google Agenda, avec Zapier, avec Trello, etc. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'adore vous parler de ce genre de sujet, vous le savez. Ici, moi, j'aimerais vous faire du coup un petit point à cette vidéo en vous expliquant en fait pourquoi Things 3, pourquoi utiliser cet outil-là et est-ce que j'abandonne notion, mon amour de toujours ? Non, pas du tout. Notion, il est indispensable pour moi parce que comme vous le voyez, les limites de Things 3, c'est les tâches. On ne peut pas rédiger de notes avec Things 3, on ne peut pas faire des gros fichiers, etc. Chose qu'on peut faire avec Notion. Donc pour moi, Notion reste complètement indispensable et je pense très sincèrement qu'on peut mettre en place un système identique à celui de Things 3 directement sur Notion. Mais ce que je voulais, c'était vraiment quelque chose d'à part qui me permette d'automatiser tout ça et c'est vrai qu'actuellement Notion ne gère pas encore l'automatisation. C'est un logiciel qui est neuf et qui est encore en train d'évoluer donc j'ai hâte qu'il rajoute cette automatisation-là. Mais ce que je voulais vous dire principalement par rapport à ça, c'est que le fait d'avoir ça, ça fait que je me libère de l'espace dans mon cerveau, je me libère de la prise de tête et surtout j'arrête de me déconcentrer toutes les 5 minutes avec mon propre système d'organisation. C'est quelque chose de tellement minimaliste en fait ce qui est là à la fois... À la fois on peut rajouter assez d'options, assez de détails pour que ce soit vraiment utilisable mais c'est suffisamment minimaliste pour qu'on ne perde pas trop de temps à l'installer, à l'utiliser pour que ça nous prenne le minimum de temps possible que de gérer notre organisation. Et même si moi j'ai toujours adoré ça et j'ai toujours passé des heures à remplir mes bullet journal, mes appuis planeurs, etc. et compagnie, le fait d'avoir ça, je vous assure que ça change tout parce que vous n'êtes plus déconcentré par votre propre organisation. Donc vraiment moi ça fait une grosse grosse différence. Encore une fois n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie que je vienne compléter cette vidéo avec une seconde où je parle plus d'automatisation des tâches. Si jamais vous cherchez une manière de vous organiser, n'oubliez pas que sur le blog je vous offre un kit d'organisation GTD simplifié à télécharger. Donc si actuellement c'est un petit peu le chaos, c'est formidable pour vous parce que du coup vous allez pouvoir commencer à trier un petit peu le bazar dans votre tête. Si jamais vous voulez en savoir plus sur mon système d'organisation complet, je vous rappelle que je vous ai tout récapitulé dans Focus Fantastique. La seule chose que j'ai pas intégrée c'est cet outil Things, mais j'ai une alternative notion du coup que je vous explique dans cette formation. Donc encore une fois le lien est dans la description si ça vous intéresse. Puisqu'on a beaucoup parlé de notions dans ce tutoriel, la prochaine vidéo que je vous prépare c'est justement un tutoriel sur notions pour vous montrer les bases, pour vous montrer comment l'utiliser parce que ça c'est vraiment l'outil que je préfère de tous les temps. Je l'aime presque plus que Things 3. C'est même pas presque en fait c'est sûr parce que vous allez le voir en notion c'est surpuissant. C'est mille outils en un réellement. Donc j'ai vraiment hâte de vous en parler et de vous le faire découvrir si vous ne l'avez pas encore découvert. Mais si vous me suivez depuis un moment, j'en doute parce que j'en parle non-stop. Moi du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonderway Queen. Sous-titrage ST' 501